... Les noyades sont fréquentes le long du fleuve Milo de Cancan. Et pour lutter contre ces fléaux, Mamadi Diallo, coiffeur de profession, la trentaine mariée à une femme et père de huit enfants dont six filles, citoyen résident au quartier de la Côte commune urbaine de Cancan, a mis en point un bateau de fabrication locale. C'est une histoire de 15 ans qui a débuté en 2006 en République du Mali, qu'il vient de concrétiser. J'ai fait plus de 10 ans à Bamako, au Mali, en train de chercher comment fabriquer un bateau. J'avais acheté des gaz et dépensé plus de 500 000 francs CFA. Mais cela n'a pas fonctionné et je suis revenu en Guinée à Cancan en 2013 pour recommencer. Mais vu que mon père et ma mère sont décédés, je devais m'occuper de la famille. Donc c'est pourquoi le projet a aussi retardé. Mais je n'ai jamais abandonné parce que je savais que ça pouvait être profitable pour les citoyens. Il aura fallu 15 ans à Mamadi Diallo, celui qu'on appelle Malien pour mettre sur l'eau ce bateau. Le manque de financement et le soutien auront été un vrai handicap pour lui. C'est l'argent obtenu dans la coiffure et dans la réparation des massines de coiffure qu'il a réinvestis pour venir à bout du projet. Si vous voyez que j'ai duré sur le projet, c'est aussi parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. J'ai aussi des occupations et d'ailleurs c'est à travers ces occupations que je suis parvenu à fabriquer ce bateau. Je ne me suis jamais découragé parce que je voulais absolument réduire les noyards sur le fleuve Milo. C'est une preuve, si le gouvernement m'aide, je peux faire plus que ça pour sauver des vies ici. C'est Dieu qui m'a donné les connaissances pour le fabriquer. Sinon, je n'ai pas de maître et je n'ai appris ça nulle part. A Dalako, dans le quartier où il habite, le travail de Mamadi Diallo est salué. Selon Koulouba Konate, un des jeunes du quartier, qui souvent vient au secours des personnes en situation de noyade, la fabrication de ce bateau est un de plus dans leur combat. C'est nous qui travaillons dans les fours d'artisanaux de fabrication de briques le long du fleuve Milo. Chaque fois, nous venons au secours des enfants en situation de noyade. Donc, si un citoyen fabrique un bateau pour lutter contre les noyades, on ne peut que l'apprécier et appeler l'État à lui venir en aide dans son travail. Les autorités locales de Kankan ont rendu visite à Mamadi Diallo et admiré son chef-d'oeuvre. Elles lui ont promis de remonter la nouvelle aux autorités compétentes. Mais selon les observateurs, le plus souvent, ses promesses restent sans suite.